Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Siberia The WoW B4. On arrive au refuge, ils nous ont squeezé toute la zone dans la neige, c'est gentil de leur part. J'espère que ça tient le coup quand même, que c'est pas la première tempête que le refuge voit. Elle va halluciner Lénie de nous voir débarquer là, tranquille Bilou, en pleine tempête. J'ai pas vu, il y avait un truc à regarder là. Tu veux pas le prendre ? Pour l'instant visiblement, ça nous sert de savoir que c'est là, mais de toute façon on n'a pas besoin d'essence, on a une super génératrice. Merde, putain. Excusez-moi, le misclic. Hop là. Salut, c'est moi. Personne ? Il n'est pas si tard que ça. J'aurais pensé que Mademoiselle Lénie serait encore debout. Il me semble que les personnes âgées se couchent tôt, non ? Alors, on doit inspecter la salle commune. Mademoiselle Lénie a pris le thé avec quelqu'un. Peut-être avec cet alpiniste ? Un autre de ses cigares. Une photo de Léon à bord d'un navire. Elle a dû être prise durant son retour du baltaillard. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu survivre là-bas en plein hiver. Lénie avait la même coupure de presse. On dirait qu'elle a bâti un véritable hôtel en l'eau. Il se passe quelque chose de très bizarre avec Mademoiselle Lénie. Je devrais vraiment aller discuter un peu avec elle. Mais d'abord, les corps. Il n'y a qu'eux qui comptent pour l'instant. Une clé. Trop petite pour une porte. Ça, c'est toujours... Regardez, Oscar. Un cousin éloigné. Où voulez-vous en venir, Catwalkers ? Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'amusant. On pourra peut-être utiliser la clé pour le faire sonner. Ah, tiens. Il y a la... La chaise roulante, là. J'espérais trouver Mademoiselle Lénie, ici. Où est-ce qu'elle est si sa chaise roulante est là ? Je n'ai pas le temps de me remettre à explorer le refuge. Je dois trouver les dépouilles. Je n'ai pas le temps de me remettre à explorer le refuge. Je dois trouver les dépouilles. Oui, tu me dirais, ils n'ont peut-être pas stocké à l'intérieur, là où elle pourra dégeler. Du coup, il faut qu'on ressorte. Admettons. Alors, il y a des spots, mais ils ne sont pas allumés. Il y a de la lumière dans cette chambre, là. Lénie a quitté sa vigie. Rien d'étonnant, avec mon tel blizzard. Il y a un mec, là. Ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça, c'est l'écorps ramené du col du diable. L'équipe médicale égale, les amis, là, à cause du blizzard. Et toi ? T'es en train de les regarder, parce que... Où est mademoiselle Lénie ? Oh, dans sa chambre, elle se repose. Elle a fait un malaise après que l'équipe soit retournée à Wagen. Oh mon Dieu, que s'est-il passé ? Je vois bien que ça a un rapport avec les corps. Enfin, elle passait tout le temps à regarder par là. Et quand je te dis tout le temps, tout le temps, hein. Puis quand ils les ont descendus du col, on aurait dit un peu comme si elle avait vu un fantôme. Un peu comme qui dirait. Comme si elle connaissait les défunts. Quoi dit ? Y a-t-il quelqu'un qui prend soin d'elle ? Ah oui, vous n'en faites pas pour ça. Elle est avec cet ermite qui lui apporte du bois et des provisions de temps en temps. Ok, bon, rentrez, vous réchauffez. Je vais m'occuper du générateur. Ça va aller, Dée ? Pas de problème, allez-y, allez-y. Je dois avoir quelque chose dans cette tente, de toute façon. Oui, oui, bon, je vais m'occuper du générateur. Je suis totalement fonctionnel. Alors, c'est quoi le problème ? C'est verrouillé, évidemment. Une petite clé, ça tombe bien. Des biscuits secs. Je me demande depuis combien de temps ils sont là. Elle doit servir à lancer le générateur. Ok, très bien. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, on a eu des nouveaux messages. Ah oui, je suis allé sur la petite île de Baden où s'est rendu Kate Walker. J'ai perdu beaucoup de temps dans le cimetière, et la porte d'entrée mécanique semble obéir à des erreurs d'ouverture très strictes, car je me suis perdu au milieu des années d'un bière antique. Mais j'ai cependant fait une découverte d'importance, une tombe. Elle était au nom d'une certaine Anna Rose. Compte tenu de la date gravée sur la sinistre pierre tombale, on a déduit qu'il s'agissait de la tombe d'un nouveau-né, et très certainement la fille de cette Anna Rose que Miss Walker suit à la trace. Ce ne fut pas la seule révélation de cette nuit épuisante. Je suis retourné à la pension où Kate Walker est restée durant son séjour. Si Frog Wagner, la propriétaire, s'était montrée obstinément meute à propos de Kate Walker, elle s'avérait bien plus loquace au sujet de son unique pensionnaire, une vieille dame britannique qui s'est présentée à moi comme étant la colonnelle Janet Blake. La colonnelle s'est montrée très ouverte, et m'a confirmé avoir accompagné Miss Walker au cimetière. Il s'avère que la vieille dame a bien connu Anna Rose dans sa jeunesse, à l'époque où elle oeuvrait comme agent double. Le jour, elle a été une artiste propagandiste, mais la nuit, elle a été membre du British Secret Service. Cette double identité lui a permis de sauver Miss Rose des pogroms de Wagon en 38, qui ont cependant coûté la vie aux parents de la jeune fille. C'est la colonnelle qui s'est fait passer Miss Rose en Angleterre, et qui a même trouvé un poste. Très bien. Miss Rose a travaillé sur place de 38 à 44, c'est durant cette période qu'elle a découvert que le montagnard, qui avait été son amant et le père de sa petite fille, avait survécu. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que ce dernier était revenu en Ostertal afin d'y fonder un des réseaux de résistance les plus efficaces contre l'ombre grune. Dana s'est donc portée volontaire pour être parachutée auprès de ce groupe. Cependant la colonne est de Black m'expliquée que l'opération s'était terriblement mal passée, une évalanche a éliminé un bon nombre des membres du réseau. D'ailleurs probable qu'il s'agisse des corps retrouvés récemment au col du diable. Lorsqu'elle a découvert la chose, il semblerait que Kate Walker se soit précipitée au refuge avant d'identifier elle-même les corps. Elle devait être terrifiée à l'idée que le corps de Dana Rose se trouve parmi eux. La colonne est blague secondée par un discrètement hochement de tête de Frau Wagner m'a confirmé ne pas avoir revu Kate depuis. Je vais donc son élève me rendre au refuge. Harry ! Le réservoir est vide. Je dois trouver de l'essence pour pouvoir allumer le générateur. N'avons-nous pas croisé un jerrycan tout à l'heure ? Nous devrions y jeter un coup d'œil. Oui ! Merci Oscar ! Allez, on va mettre un jerrycan d'essence dans notre veste, parce que c'est trop lourd pour une fois. Ça va. On le porte à l'ancienne. Dans le 2, on le mettait dans notre veste, c'est plus classe. On peut regarder, je n'ai pas fait gaffe, on peut regarder, là. L'ennie a quitté sa vigie. Rien d'étonnant à vous de l'entendre, puis ça. C'est quoi cette musique qui dit ? Je voudrais d'abord remplir le générateur. Je reviendrai plus tard. Alors, où est-ce qu'on met du carburant ? Si ça m'air pas mal. Le réservoir est vide. Je dois trouver de l'essence pour pouvoir allumer le générateur. Hop ! Allez, ma failleille. Vide-nous ça. Vu le froid, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin du générateur. Mais bon. Ça ne fera pas de mal de faire encore plus de froid, n'est-ce pas ? Alors. Il ne suffit pas, visiblement. Où est-ce qu'on va mettre cette manivée, là ? Là. Allez, Kate. Allez, Kate. Bravo. Les sauveteurs ont dû partir précipitamment après avoir rassemblé les corps ici. Et ils ont dû se faire surprendre par le bizarre. Ils ont tout laissé ouvert et tout. Tranquille ou quoi. Ce n'est pas Dana qui se trouve dans ce sac. homme blanc, cheveux bruns, cheveux bruns, la cinquantaine, tout porte à croire qu'il s'agit du corps de Harold Exner, il devait être exfiltré par Léon Cobatis. Au cours d'une opération de la résistance. Ok. Très bien. Ah, là effectivement, on dirait bien qu'il y a la petite sacrétrice. homme blanc à la trentaine, cheveux clairs, corps exceptionnellement bien conservé, après être resté piégé dans la glace pendant plusieurs décennies, probablement décédé lors d'une avalanche. Tout sont indiqués qu'il s'agit du corps de l'alpiniste et résistant Léon Cobatis, porté disparu au cours d'une délicate mission d'exfiltration. Léon... C'est comme s'il était mort hier. Comme dans ses histoires à propos de personnes emportées par des avalanches et retrouvées parfaitement conservées dans la glace plusieurs décennies plus tard. Ça tombe bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Difficile de croire qu'il soit mort depuis plus de soixante ans. C'est impressionnant. Et... Sinistre à la fois. Et du coup, qui est la femme ? Une femme blonde non identifiée ayant la quarantaine. C'est pas Dana déjà. Et il n'était pas sagère de Dana. Femme blanche, cheveux blonds, yeux bleus, la quarantaine. Son identité ne m'a pas pu être déterminée. Hum hum. On a identifié les corps, ok, mais... C'est bon, Oscar. Ah ok, j'ai fait ça. Le corps de Dana ne fait pas partie de se retrouver avec celui de Léon. Quel soulagement ! Ce point étant éclairci, Kate Walker, peut-être devrions-nous nous abriter dans un lieu plus résilient. C'est juste. Allons voir Mademoiselle Lénie au refuge. J'ai beaucoup de nouvelles questions à lui poser. On peut inspecter ça, du coup, pour observer de nuit. Ah bon, on va remettre une pièce dedans en plein blizzard. Par contre, on essaie de voir si on peut regarder, là, maintenant. On a de la lumière. Non, on peut plus regarder. Bon, c'est pas très grave. C'était histoire de voir le paysage. Mademoiselle Lénie se repose à l'étage. Allons voir ça. Ça a dû lui faire un choc de reconnaître Léon, j'imagine. Alors, sa chambre, c'était la première à droite. Attends. Ok. S'il est endormi, du coup. Il est plutôt parti par là, hein. Qui est cette mystérieuse personne ? Vu que Léon est mort, dans le contexte qui ça peut être. Allumer la lumière. Ok, faisons ça. Mais qu'avons-nous là ? La rencontre. Ok. Frères et sœurs d'Arne. Ok. Le voyage. Ok. Ok. Ce portrait, on dirait Léon. Genre c'est le dessin qu'avait fait le Goon là. Le style me rappelle cet autre portrait de lui qu'il a décrit dans sa lettre du Baltaïa. Ok. Celui dessiné par le... D'Anna ? D'Anna ? D'Anna ? Non, pas d'Anna. Elle est vieille comme moi. Un rebondissement. C'est comme ça qu'il a survécu. Moi, c'est Kate. Kate Walker. Kate Walker. Oui. Et vous êtes... vous êtes celui que Léon a sauvé pendant l'expédition Origine il y a bien longtemps, n'est-ce pas ? Oui. Le Goroun du Baltaïa. Eh bien, vous en avez fait du chemin, Monsieur ? Ludwig. Ludwig Ardak. Donc, Monsieur Ludwig, si je peux me permettre. Discutons. Que s'est-il passé lorsque Léon et vous êtes rentrés en Austertal pour rejoindre la Résistance ? Et comment avez-vous rencontré d'Anna ? C'est nos cigares. Parfait. Léon. Mon frère. Ces dessins représentent des moments de votre vie, n'est-ce pas ? Pas super causant. On dirait une rivière. Et le petit personnage a l'air blessé. Est-ce là que vous avez rencontré Léon et les scientifiques de l'expédition Origine ? Oui. Léon parmi les Goroun, ouais, ça me parait le plus pertinent. Il est causant, on peut pas dire. Ce groupe, c'est votre tribu, Monsieur Ludwig ? Oui. Donc, vous viviez tous dans une caverne au Baltaillard. Donc, vous et votre tribu avez recueilli Léon après la mort de Reinhardt Berger en 1937. C'est ainsi qu'il a réussi à survivre à l'hiver dans les montagnes. Ensuite, vous êtes parti avec Léon lorsqu'il a décidé de rentrer à Wagon pour rejoindre la Résistance, c'est ça ? Hum hum. Hum. Une blonde ? Non. Ça peut pas être le corps. Je savais que Lénie avait fait partie de la Résistance, mais elle ne m'a jamais dit avoir combattu aux côtés de Léon, et encore moins de vous. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle n'avait jamais revu Léon après 1937. L'été de leur rencontre au refuge avec Dana. Pourquoi me cacher un fait aussi important ? Je dois aller voir Léon. Venez, Kate Walker. Est-ce que ce serait Dana depuis le début ? Est-ce que c'est un carnet de dessin ? Je crois que c'était celui de Léon. On avait vu pas mal de choses déjà. Ok, c'est à partir de là qu'on n'a pas vu. La vie auprès des Gorun. Ok. Très bien. Rien avec lequel on peut interagir. Le retour clandestin à Wagon, donc en 1939. Ok. Wagon sous l'occupation. Ça c'est la maison de Dana effondrée. Le réseau Edelweiss. Cette nuit, j'ai fait le plus beau des rêves. Et un portrait de Léon. Inspecter la chambre. Non, pas sortir. Pas sortir. Avez-vous vu ce terroriste ? Dix mille marques. Récompense pour toute information pouvant mener à l'arrestation Morville. D'une nommée Ludwig Hartland. Plus connu sous le nom de l'Assassin des Montagnes. Ça, ça devait être... Ce symbole ? On dirait un avertissement. Ça devait être que sous l'occupation il était recherché. Une sorte de carte. Ça me rappelle le col du diable. Ces marques... Pourraient-elles indiquer les endroits où le Gorou n'a cherché le corps de Léon ? Il doit s'agir de plans pour des opérations secrètes. Cet endroit a dû être une sorte de quartier général. Peut-être pour des résistants comme Léon et son groupe. Ah il y a toujours des fusils et tout quoi. Des armes... Elles doivent être là depuis la guerre. Il a gardé son arsenal au cas où. L'Ange des Montagnes n'existe pas. L'Ange des Montagnes n'existe pas. Oui, c'est lui le fameux Ange des Montagnes dont il nous a parlé, l'alpiniste en fait. Du fil de détonateur. Comme dans les vieux films. Tant de choses sont arrivées au Goroune depuis que Léon l'a trouvé au Baltaillard. Quelle vie il a eue ? Mais il reste tant de zones d'ombre. Je dois en apprendre plus de la bouche de Mademoiselle Lénie à présent. On ne va pas la réveiller Shobiti si le Goroune il est avec elle et qu'elle est réveillée. Est-ce qu'on peut aller dans cette chambre qu'on a raté tout à l'heure ? C'est verrouillé. Oui. Ok. Ah, Fräulein. Je me doutais que vous finiriez par revenir. Vu votre expression, vous avez déjà rencontré Ludwig. En effet. Et cela a soulevé pas mal de questions à votre sujet. Sur ce que vous m'avez dit lors de notre première rencontre. Et sur ce que vous ne m'avez pas dit. Bien sûr. On a beau fuir son passé, on peut jamais vraiment lui échapper. Mais vous le savez déjà. N'est-ce pas, Fräulein ? Des vagues notions, oui. Je voudrais comprendre, Mademoiselle Lénie. Comprendre pourquoi vous ne m'avez pas parlé de la mort de Léon. De votre combat ensemble dans la Résistance. Ni du Gor... De Monsieur Ludwig. Cela nous aurait épargné à toutes les deux une sacrée perte de temps. Cela n'aurait fait que soulever de nouvelles questions. Des questions menant à des événements dont je n'ai jamais parlé. A personne. Pas même à toi, mon cher Ludwig. Lénie. J'imagine que tout cela n'a plus guère d'importance. Il doit être temps de confesser mon crime. De quoi parlez-vous ? Ce furent les plus belles années de ma vie. Rejoindre la Résistance. Contrairement à mon couard de père. Ok, donc c'est bien Lénie. L'était côte à côte avec Léon. Après son retour miraculeux du baltaillard avec Ludwig. J'avais enfin un but. Léon était un meneur d'hommes extraordinaire et je sentais qu'il commençait enfin à me prendre au sérieux. Surtout après la disparition de Dana. Je savais qu'il en était encore amoureux. Après tout, n'était-il pas allé à l'autre bout du monde pour la sauver ? Mais nous pensions tous qu'il était rentré trop tard et que Dana avait péri avec ses parents au cours des pogroms. Je me disais donc qu'il finirait bien par surmonter son œil. Et là, le parachutage de Dana. Et c'est là que Dana est tombée du ciel. Littéralement. Dana avait été envoyée par Londres, c'est ça ? Afin de superviser une opération menée par votre réseau de résistance. L'exfiltration d'un civil vers la Suisse, si je me souviens bien. En effet. Mais Léon ne nous a jamais dit que Dana serait impliquée. Peut-être n'arrivait-il pas à y croire lui-même. Mais elle est où ? Ah oui elle est plus dure déjà. Ah oui elle est plus dure déjà. Ah ah ah. Ah ah. Ah ah ah. Et là, la balle qui part. Ah ah ah. Oups. Coup dure pour Lénine. Vous les auriez vus, Vraulein. C'était comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Vous les auriez vus, Vraulein. C'était comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Coup d'un enfant. Peut-être comptait-il en avoir un au Baltaillard, qui sait ? Au Baltaillard ? What ? Au Baltaillard ? Oui. Il ne faisait que parler de ça. Du fait qu'ils iraient vivre là-bas après la guerre. Aux côtés de Ludwig et de sa tribu. Pourquoi pas. Mais tout cela ne serait qu'un rêve brisé de plus. C'est clair que ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour s'ils seuls à des idylles. Malheureusement. Bon. Je devrais appeler Londres à présent. Ma radio est en bas. Le carnet à dessein de Léon. Je reconnais les montagnes de Wagen dans ses dessins. Léon a dû les faire au cours de ses expéditions dans la région. Ces dessins datent de l'été de notre rencontre, lorsque j'ai travaillé ici. Ces paysages n'ont pas l'air de provenir de la région de Wagen. Léon a dû faire ses dessins lorsqu'il se trouvait au Baltaillard avec l'expédition origine. Ça, c'est un dessin d'Egorun. C'est le retour. Ok. Très bien. Rien de bien nouveau. Et dans le carnet, elle embarque pour sa mission à découvrir que Léon est en vie. Quoi qu'il en soit, dès demain, je serai parachuté. Eric Gustav ne sera plus là, car le refuge a été abandonné. Il ne sert désormais que d'avant-poste au réseau de résistants locaux. Le pas d'affûtage devait me rendre nerveuse, mais c'est loin d'être ce qui m'inquiète le plus. C'est la perspective de retrouver avec Léon. Devrais-je lui parler d'Anna ou devrais-je lui parler de la douleur de cette affreuse tragédie ? Je verrais mieux de dormir un peu, de rester concentré sur ma mission. Le civile qu'il va falloir escorter jusqu'en Suisse devra jouer un rôle essentiel dans l'effort de guerre. Essayons donc d'appeler Londres. On va discuter avec les résistants. Déjà, trouvons les résistants. Vous permettez ? Oui, c'est vraiment la grosse cage d'armes, quoi. Le Goroun a décrit Léon comme son frère. Ils ont dû partager bien des aventures ensemble depuis que Léon l'a arraché des griffes de Herberger. Lénie et le Goroun ont l'air proche. C'est bien qu'elle se soit trouvée un ami. Bien sûr, et à Gustav, ne manquait pas d'affection pour elle, mais elle a passé beaucoup trop de temps toute seule ici. De vrais frères et sœurs d'armes. On sent bien qu'un lien très fort les unit tous les trois. Vos dessins sont magnifiques. Un peu comme un chemin sur la soupe, un cheveu sur la soupe. Pour vous, Anna Rose. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ludwig. On dirait presque que vous étiez avec nous ce soir-là. Léon m'a raconté. Il vous a parlé de moi ? Tout le temps. C'est bon. A en juger par toute cette propagande contre la Résistance, l'ombre brune doit être dans une situation assez délicate. Oui. Les terroristes de la Brigade Blanche. Carte des Alpes. La Suisse. Le colis y sera en sécurité. Nous allons devoir franchir le col du diable avec le colis afin de passer en Suisse. Il paraît que c'est loin d'être la pire passe du monde, mais elle nécessite tout de même d'être guidée par un alpiniste professionnel. Dans cette carte, quoi. Le refuge. Ce sera le point de départ de notre expédition vers la Suisse demain. Je peux pas tourner, mais... Ouais, y a rien. Harold Exner. Un scientifique qui détiendrait des informations vitales pour l'effort de guerre, d'après le Foreign Office. Sa couverture a récemment été exposée, d'où la nécessité de cette opération. Mieux vaut ne pas trop en parler pendant le briefing, mais... Hexner a la réputation d'être assez impétueux. Hum hum. Le refuge. L'endroit où tout a commencé entre moi et Léon. Le goroun a l'air d'être un véritable cauchemar pour l'ombre brune. Il doit être le fameux ange des montagnes dont j'ai entendu parler à Londres. Ah, et vous, cet homme ? Une planque d'armes. Depuis le départ de Herr Gustav, les résistants se servent de cet endroit comme avant-poste. Ah, la dynamite avec le logo de l'ombre brune dessus. Les alliés ne sont pas en mesure d'envoyer suffisamment de matériel aux résistants pour qu'il puisse se passer des bonnes vieilles méthodes. Ok, pour l'instant on n'a pas trouvé d'autres résistants à qui parler. On va faire un tour par là. Ok, donc ça c'est sans doute la radio. Alors où sont les autres à qui on doit parler dehors ? On peut sortir, faisons ça. C'est bon, il y a du monde là. Lenny ! Qu'est-ce que tu veux ? C'est fou ce que tu as grandi. Comment vas-tu depuis tout ce temps ? Bah, on fait aller. C'est la grosse loi de se revoir. J'ai appris que le refuge avait été fermé par l'ombre brune il y a quelques années. Je vois que ton réseau en a fait bon usage. Mais... Herr Gustav... Est-il... Mort ? Non, il n'est pas mort. Même si, pour moi, c'est tout comme s'il l'était. Un jour on saura ce qui est arrivé à Herr Gustav peut-être. C'est assez incroyable de vous imaginer Léon et toi en train de combattre aux côtés de quelqu'un qui vient d'aussi loin. Oui. Comme Léon avait sauvé Monsieur Ludwig au cours de l'expédition au Baltaillard, sa tribu l'a recueillie et hébergée durant les mois d'hiver. Ils sont devenus inséparables. Comme des frères. À tel point que... Monsieur Ludwig a insisté pour revenir ici avec Léon. Il est aujourd'hui notre plus féroce combattant. La terreur de l'ombre brune. A plus tard Lény. On va lui parler à celui qui est Paléon. Si on peut lui parler. Non, on peut pas lui parler. Ok. C'est juste le guet. Nous discuterons plus tard Dana. On va acheter de l'équipement hein. Purée. Ok. Deux trucs à regarder avec zéro commentaire. Intéressant. Ah y'a un mec là. Demi tour, demi tour. Dana. Dis bonjour Monsieur. Est-ce que tout va bien, Herr Hexner ? Vous m'avez l'air contrarié. Si c'est pour votre exfiltration demain, je peux vous assurer que vous n'avez pas à vous en faire. Léon est le meilleur pour... Je me contrefiche de demain, mademoiselle. Alors qui a-t-il ? C'est ma femme, Andrea. Comme je l'ai dit à vos... à vos sbires. Je ne peux pas partir sans elle. Votre femme ? Pardonnez-moi Herr Hexner, mais nous n'avons reçu aucun ordre concernant... Mais je me moque de vos ordres. Je ne partirai pas sans Andrea. Vous m'entendez ? Pas question. C'est problématique. Vous venez pour une ordure, n'est-ce pas ? Une ordure égoïste, prête à risquer la vie des autres pour retrouver la femme qu'il aime. C'est ce que vous pensez tous. Pas vrai ? Non, je crois que vous avez peur, c'est tout. Peur pour vous et pour la femme que vous aimez. Et la peur fait rarement ressortir notre meilleur côté. J'assume l'entière responsabilité de mes actes et n'attends aucune pitié en retour. Mais un peu de compréhension est-ce vraiment trop demandé ? D'ailleurs, que feriez-vous à ma place ? Hum ? Mais je recherchais la femme. Que feriez-vous s'il vous demandait d'abandonner cet alpiniste que vous semblez tant apprécié au nom de l'intérêt général ? Parce que c'est ce que vous me demandez de faire avec Andrea ? Non. Eh bien, pour être honnête, j'imagine que si j'étais à votre place, je ferais tout mon possible pour protéger ceux qui me sont chers. Vraiment ? Merci Fraulein. Bon, tout va pour le mieux. Enfin, plus ou moins. Retournons à la radio, maintenant. Il va falloir aller chercher la femme. Sûrement elle l'a blonde, du coup. Alors... Ah ! Une radio pour Albert. Peut-être que la radio qu'avait bricolé à Gustave se trouve encore dans le coin ? Rien. Je devrais commencer par allumer la radio. La bonne idée. Cette partie de la radio sert à recevoir des messages. Il me faut mes documents pour trouver le bon réglage. Ils sont dans la poche latérale de mon sac. Inventaire. Même si le foreign office m'a appris à tirer, je suis bien contente que mon parachutage se soit bien passé et que je n'ai pas eu à me servir de mon arme. Non, du moins, pas encore. Alors, du coup... Très bien les documents dans la poche latérale de ton sac, mais... De ce sac là, du coup ? Toujours discret, les documents pour utiliser la radio qui sont dans la radio. C'est vide. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Je vais suivre la procédure suivante. Pour obtenir la fréquence de sécurité, décrypter le code de contact suivant. Ok. Entrez la fréquence de sécurité sur la partie récepteur. Votre correspondant vous communiquera alors sur la partie récepteur de votre appareil une nouvelle fréquence. Entrez la nouvelle fréquence. Utilisez le combiné. Ok. Très bien. Alors, afin d'envoyer un message à cette radio, je vais utiliser la table de correspondance ci-dessous. Sigfair, lead, wave, tear, burn... Code fréquence, code fréquence... Ok. Un document établissant une correspondance entre l'alphabet latin et le code morse. Déchiffrer le code. E2111212121 Est-ce que ça, ce serait 2, c'est les longs, et 1, c'est les courts, peut-être ? Long, court, court, court. Est-ce que ça correspond à quelque chose ? Long, court, 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 ce serait un B. Il y a plusieurs B là. Alors du coup, 12. Un court, un long. BA. 121. Court, long, court. Court, long, court. Bir. Barne. 2-1. Donc un long, un court. Barne. Donc 6-9. Ce serait 6-9. Essayons ça. Et sur 7, là, c'est ça ? Bon, j'ai l'impression que ce qui me manque de toute façon, c'est cette foutue clé. Rien. Je devrais commencer par allumer la radio. Ouais, il nous faut la clé pour allumer. Bon, alors du coup, on a l'air malin. Il nous fait une radio, mais on n'a pas ce qu'il faut pour l'allumer. Parfait, quoi. Merci de... À en juger par ses installations, le réseau de Léon semble particulièrement bien organisé. Dommage qu'il n'en aille pas de même pour tous les réseaux de résistance auxquels le foreign office a affaire. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non, je ne dirais pas. Est-ce qu'on peut aller plus au fond, peut-être ? Alors, où est-ce qu'il a foutu sa foutue radio, Gustave, là ? On va monter. Déjà, s'il ne m'empêche pas de monter, c'est que probablement il y a des trucs en haut. Ok, on ne m'empêche pas de monter, et en plus, il y a une sauvegarde. Là, il y a des choses. Une note. Je ne suis pas réuni à la rentrée de Wagon, même si l'on me rouvienne a resserré le couvre-feu. Le plus haut a été dénoncé aux parents de Franz que leur fils avait été tué au cours de la dernière opération. Le père était effondré, et j'ai tenté de lui expliquer que Ardac enterre tous nos morts dans la neige éternelle comme une sorte de citére gelée. Il ne faut alors plus qu'un avec la montagne. Même s'il savait que Franz connaissait les risques, cela ne leur a pas rendu cette perte plus facile. J'ai tenté de raisonner le père. Il s'est finalement résigné à ne réclamer qu'à récupérer les effets de Franz. Je ne vois pas comment refuser, mais la chose ne m'a jamais été demandée. Qu'en penses-tu ? Crois-tu que cela posera un problème à Léon ? Des effets personnels réunis en une pile. Ce n'est pas bon signe. Tout m'étonne. Les hommes de Léon ont dû s'installer dans le dortoir. Du coup, la radio, elle sera genre à l'étage ? La cachette de Junta. Je doute de pouvoir y trouver quoi que ce soit pour amplifier un signal radio. Ah bah voilà. La vieille radio de Herr Gustav. Je me souviens que nous avons passé plusieurs soirées à écouter des feuilletons lorsque j'ai travaillé ici cet été-là. Je dois pouvoir brancher quelque chose d'autre. Nous, on veut aussi avec Kat a priori. Une fois cette antenne branchée, il doit y avoir un moyen de la déployer. Ok, ça c'est une bonne chose de faite. Il y avait le coffre à regarder, mais j'imagine qu'on ne va pas pouvoir l'ouvrir. Junta n'est donc jamais venu le récupérer. Ce n'est pas très étonnant, je suppose, vu qu'une guerre mondiale a éclaté entre-temps. Et là, on peut toujours aller là-bas. Non, on peut observer, c'est déjà pas mal. Quel bazar ! Herr Gustav a dû convertir la chambre noire de Junta en débarras après son départ. Bon, bah a priori, on a ce qu'il nous faut. Escalier, encore une poutre. Mec, il nous file une radio en territoire ennemi, il ne nous donne même pas d'antenne, quoi. On n'est pas sorti du sable. Allez, ma chère, marche vite. Hop là. C'est parti. Ça devrait renforcer le signal. Parfait. Alors ? Alors ? Wow. Rien. Je devrais commencer par allumer la radio. Il y a encore autre chose à faire ? Impossible. On sait. Ah, d'accord. Ah oui, ça déconne pas l'antenne. Rien. Je devrais commencer par allumer la radio. Ok, donc on peut rien faire d'autre là, a priori. Parfait. Cette partie de la radio sert à émettre des messages. Alors, est-ce qu'on est bien mis ? Alors, il faut peut-être que je le mette plutôt sur celui-là, du coup. Je dois ajuster la fréquence pour pouvoir contacter Londres. Alors, relisons les instructions, vite fait. Alors, entrer la fréquence sur la partie récepteur. Non, c'est bon, sur la partie récepteur. Ah, il nous communiquera sur la partie récepteur une nouvelle fréquence. Ah, sérieux, c'est le bip bip là ? Il va falloir un crayon et un papier là. On va devoir attendre le bouton rouge, ça doit être le début, le rouge. Alors, rouge. Alors, on a les quatre. Voyons voir. Donc, c'était court, long, long, court. Donc, court. Long, long, court. Il n'y en a pas déjà. Si, là, un P. Après, c'était un seul court, un E. Après, c'était un court, un long. PEA. Et ensuite, un long, un court, un long. PIC. Est-ce qu'on a bien un PIC ? On a un PIC et c'est en 8.4. Donc, cette fois, on le met sur le récepteur. Non, on peut tout à fait... Là, voilà. 8.4. Et on décroche notre combiné. Quel talent ! Londres, répondez. Londres, vous me recevez ? À vous. Nous avons établi le contact. Le colis est sain et sauf. Je répète, contact établi. Colis... C'est hors de question ! Je ne bougerai pas d'ici sans elle ! Londres, attendez un instant. À vous. Qu'est-ce qui se passe ? Vous, annoncez à Londres que je ne partirai pas sans ma femme. Hexner, écoutez, je... Vous, vous allez m'écouter. Andrea est ma plus proche collaboratrice. En ce qui concerne l'effort de guerre, elle est tout aussi importante que moi. Elle se trouve à Wagen, cachée chez des amis, sous une fausse identité. Vous devez la ramener ici et la faire passer en Suisse avec moi, à tout prix. Hors de question de retourner à Wagen. Les troupes de l'ombre brunes sont partout en ville. Nous ne pouvons pas retarder notre départ. Tempête approche, danger. Je ne partirai pas d'ici sans elle. Londres, vous avez entendu ? On l'assomme et on le prend sur l'épaule ? Comment ça se passe ? Bien reçu. Terminé. Ils disent que nous ne pouvons pas prendre le risque que Frau Hexner se fasse capturer et passe à table. Eh bien, qu'attendez-vous alors ? Envoyez donc quelqu'un la chercher. Eh, minute ! Tu ne vas pas me demander de... Désolé, Lenny, nous n'avons pas le choix. Ludwig ne peut pas se promener en public à Wagen. Et je dois tout préparer pour leur faire franchir le col du diable demain. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour... Pourquoi elle n'y va pas, elle ? Léonie a raison. L'Ombre brune ne me connaît pas. Je devrais pouvoir me faufiler à Wagen incognite ce soir et être de retour à temps pour... C'est hors de question ! Ce n'est pas ta mission. Et puis... Et puis... C'est trop dangereux. Léon ! C'est là où tu fais une con, Rich. Elle a décidé de me venger en faisant un détour. Un détour que j'allais regretter pour le restant de mes jours. Elle l'a vendu à Hoss. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai conclu un pacte avec le diable. Ah, son père, il est... Ah, d'accord. Ah oui, effectivement. Il n'était censé faire de mal à personne. Je vous le jure. Je vous le jure, Fraulein. Je ne pouvais laisser Léon partir avec elle. Me quitter pour toujours. Mais c'était un marché de dupes. Comme j'aurais dû m'en douter dès le début. Tu m'étonnes. Ah. Sous-moi, quoi est-ce qu'il y aille ? Ils sont venus en force. Ah oui, on a des bons gros stables. Ah oui. C'est parti. Ah oui. Non. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On a des bonnes grosses tables en chaine et rien de tel Sous-titrage ST' 501 L'ombre brune ? Mais comment ont-ils pu ? Nous ne pouvons partir avant que la montagne ne devienne infranchissable Franchir le col par ce temps ? C'est de la folie Nous n'avons pas le choix, Lenny C'est ça ou tomber entre les mains de l'ombre brune Et nous savons tous ce que ça signifie Nous devons rester pour offrir à Léon autant d'avance que possible Léon, je... Elle a raison, Lenny Vas-y, maintenant Viens, Dana Non, ne rends pas les choses encore plus difficiles Dana Je t'aime, Léon Je t'aime aussi, Dana, plus que tout au monde Venez, allons-y Que l'irronie, n'est-ce pas ? Nous devons rester encore venir ? Ah, la bonne vie, l'IMG. Quelques grenades, ce ne sera pas trop bien. 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 Ce n'est pas trop bien. Le dégel, ça pique, on récolte des montagnes. C'est ce qu'on appelle un échec critique dans le jargon. Bon, une grosse fin d'épisode sans trop d'action, désolé. Enfin, en tout cas, de choses à faire. Mais ça se précise. Je n'ai cessé de chercher la dépouille de Léon depuis lors. Mais il aura fallu attendre le réchauffement climatique pour que les corps réapparaissent avec mon crime. Précisément au moment de votre arrivée, Fraulein. Léon... Mon cher Ludwig, pourquoi tu me parles ? Monsieur Ludwig, je vous en prie. Laissez, Fraulein. C'est tout ce que je mérite. Finissons-en, Fraulein. Laissez-moi vous parler de la dernière fois que j'ai vu Tana. Il faut en finir. Bon, je vous écoute. C'était un an après la mort de Léon. Juste après la libération de Wagen. Quartier des musiciens. Ok. Waouh, ça a douillet, effectivement. ... ... ... ... ... ... ... ... Salut devenue une connaissance, on est allé à l'infirmerie. Oh, notre ami là ! Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode de VOD, j'espère qu'il vous a plu ! Donc ça se précise, je pense qu'on approche doucement de la fin mais si je vois toujours pas trop où on va pour le coup. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde !